Cynthia qui est avec nous depuis 6 heures ce matin, Cynthia qui a participé pendant l'évolution de l'émission à la progression de ce tableau que tu as fait, à partir d'une photo que tu avais de moi. Je vous rappelle évidemment qu'on l'a vu, ces portraits, les œuvres dans l'émission La Voix. Alors tu as décidé de déconstruire à la finale en t'inspirant des couleurs de « Salut bonjour », si je comprends bien un peu. Oui, oui, dans mon expérience de « Salut bonjour », je suis retournée, j'ai vu l'écran avec la bande orange en bas des nouvelles, je me suis dit « oh wow, c'est vraiment ça qu'elle devait faire ». Qu'est-ce qui fait que parfois c'est à la hauteur des yeux, de la bouche ou de la tête ou du menton que tu déconstruis un peu ton travail, il y a-t-il une différence? En fait, on m'a dit que tu es un homme de parole, alors je n'ai pas voulu cacher ta bouche. Mais tu as caché mes yeux, ça m'inquiète! C'est très beau, c'est très réussi Cynthia, merci énormément, merci. C'est en fait très bien. Alors voilà, je vous invite à applaudir, c'est Cynthia Coulombe-Bégin qui est avec nous d'ailleurs ce matin pour cette édition. Donc, première journée de la semaine de relâche, au retour, on s'en est avec Mathieu et on sort ce qu'on appelle les « gunnerfs » pour les jeunes. Elle présente ses pensées sur l'âme et la matière. Cette année, son style unique, lui, fait vivre de bien grandes émotions. Cynthia pratique son art depuis son plus jeune âge. Une passion qu'elle tient de sa mère. J'ai toujours joué dans ses pinceaux, puis elle donnait aussi des cours de dessin, de peinture quand j'étais jeune. Puis je savais vraiment, dès mon jeune âge, que je voulais faire ça de ma vie. J'ai toujours des idées folles ou des grands projets. Je veux toujours me mettre au défi. Tu parles quand même à vivre de ton art, puis ça, ce n'est pas tout le monde qui arrive à vivre de son art. Oui, je te dirais que c'est un choix. Ah oui, hein? C'est beaucoup de sacrifices, tu sais. On dirait qu'à chaque fois où je trouve ça vraiment difficile, il y a quelque chose qui arrive. La chanteuse d'opéra, des petits goûts. Cette année, elle a le privilège d'exposer ses œuvres dans le décor de la voix. Des tableaux de huit pieds carrés qui représentent les visages des quatre cordes de l'émission. Je n'ai jamais fait d'aussi grande toile. C'était vraiment un défi technique aussi. On dirait que je ne le réalise pas encore. Je dis, OK, c'est moi qui ai fait ça. Quand on regarde tes toiles, on a l'impression que tu prends une photo, puis que tu peines par-dessus. Ce n'est pas ça du tout. Tu crées la toile de la zèle. C'est ça. C'est 100 % peint à la main. C'est quoi ton rêve de vie avec ton art? Qu'est-ce que tu souhaiterais accomplir? Hé! Mon rêve de vie. En fait, je souhaite ne jamais prendre ma retraite. L'artiste fera une performance en direct à la Galerie Beauchamp le 9 mars prochain. Wow! Wow! Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelle, à Québec. Bonjour, je suis Cynthia Coulomb-Bégin, l'artiste peintre qui a peint les portraits des quatre gauches de l'émission La Voix 2019. Nous sommes en ce moment au Capitole, à Québec, pour le spectacle de La Voix Expérience. Je ne vais pas en direct. Juste ici, jusqu'au 31 août. Et avant de me reler pour New York, je serai à la nuit des galeries le 21 septembre à la Galerie d'art Beauchamp. Pour continuer à me suivre, allez voir mon Instagram, Facebook, Sinsa Foulomb-Bégin, pour mon site internet, sinsafoulomb-bégin.com. À bientôt! Sinsa Foulomb-Bégin, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec. Sinsa Foulomb-Bégin, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec, à Québec. C'est moi, aujourd'hui, dans le journal de Québec. Et il paraît que je suis dans le journal de mon mal, aussi. Et oui, c'est moi qui ai fait l'étoile pour La Voix. C'est un article très bien écrit par Cédric Bélanger. Un gros merci! Je suis vraiment contente! Et il paraît que je suis dans le journal de mon mal, aussi. Et oui!